Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du série guide pour parler français couramment d'accord donc voilà dans cette vidéo on va parler sur le sujet que la plupart des étudiants que je vois ils disent que j'ai pas quelqu'un avec qui je peux pratiquer le français donc dans cette vidéo je vais essayer de vous donner trois astuces pour voilà pour remplacer ou bien voilà pour remplir ce vide au cas où il n'y a pas une personne avec qui vous pouvez pratiquer le français d'accord donc sans vous retarder la première astuce à faire pour arriver à apprendre à parler français couramment toute celle c'est tout simplement à chaque fin de journée donc à la fin de la journée chez vous avant de dormir essayer de raconter avec vous même comment vous avez passé la journée tout simplement avant d'aller dormir un dit à vous même ok aujourd'hui voilà comment j'ai passé la journée j'ai fait ça je me suis réveillé à huit heures j'ai pris mon petit déj j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça le plus important c'est voilà c'est parler pratiquer 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 comme ça vous allez habitué dans votre langue votre bouche de parler communiquer en français même si vous êtes seul d'accord donc c'est sa première astuce deuxième astuce c'est une astuce qui est très facile très banal mais c'est super efficace tout simplement cette deuxième astuce consiste de prendre des dialogues essayer de les lire les lire à haute voix pas uniquement avec d'avoir mais avec haute voix c'est ça le plus important c'est de prendre des dialogues et les lire à haute voix essayer de jouer ces deux personnages première fois essayer de jouer premier personnage deuxième fois essayer de jouer deuxième personnage comme ça vous pouvez voir la différence entre ces deux personnages essayer de les lire à haute voix et essayer en parallèle de jouer le rôle avec les émotions avec les gestes comme la manière dont les personnages dans le dialogue par comme ça vous allez vous retrouver en train de comme un acteur en train de faire la même chose que ces personnages d'accord c'est sa deuxième astuce troisième astuce qui est aussi important et qui est très très efficace pour arriver à pratiquer le français toute seule tout simplement cette astuce consiste tout simplement de prendre ou bien de lire un article sur internet soit sur internet soit dans des journaux donc essayer de lire cet article ou bien une histoire de toute façon de préférence de lire un article lire l'article et voilà ce que vous avez compris à partir de cet article prenez votre téléphone enregistrez vous soit audio soit vidéo vidéo de préférence c'est mieux essayez de raconter ce que vous avez appris dans cet article et c'est lui dire voilà j'ai lu cet article voilà ce que j'ai compris essayer de parler 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 le plus long possible et c'est de dire voilà c'est de donner ton avis par rapport à cet article c'est de dire voilà si c'est voilà essayer de de donner plus d'arguments plus d'avis etc pour que voilà le but ici c'est tout simplement de trouver le sujet de trouver à quoi parler parce que vous êtes toute seule d'accord donc ces trois astuces ce sont des astuces très efficaces pour vous aider à pratiquer le français même si vous êtes seul j'espère que ces astuces vont vous aider de toute façon comme j'ai dit voilà ces astuces et des astuces qui vont vous aider de manière qui est temporaire parce que le fait de trouver quelqu'un pour pratiquer parler français c'est encore beaucoup beaucoup mieux et aussi le fait de trouver quelqu'un qui va vous aider qui va vous accompagner étape par étape donc si vous aurez besoin de moi pour vous accompagner étape par étape et faire un programme personnalisé à vous jusqu'à vous arriver à parler français couramment donc vous pouvez les dire soit dans les commentaires ou bien vous pouvez m'envoyer un message et donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis bon courage et à la prochaine Inch'Allah